Musique de générique 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 tous des noirs. Bon. Quand on a manifesté le premier homme, c'est-à-dire moto, dont certains l'appellent Adam, mais son vrai nom c'est moto et c'est peut-être un noir, et ensuite il a eu le désir d'avoir une compagne. On l'a façonné et manifesté une femme noire. Ils ont eu des enfants après la chute, mais toujours est-il que la race noire est issu d'eux, selon le visible. Et à cette époque, tous ceux qui étaient nés, écoutez attentivement la révélation, écoutez très attentivement, tous les noirs, selon cette époque, et même juste au temps de Moïse, et même dans les sons où on est en train de parler, tous les noms des noirs, tous les noirs sont inscrits dans le livre de vie. Est-ce que vous comprenez? On va aller, on va aller tout doucement, on va aller tout doucement. Tous les noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est la raison pour laquelle quand vous voyez les enfants d'Israël dans Exodus 32 à 33 ont commencé à faire du n'importe quoi. Ils désobéissaient tout ça. Bref, ils étaient rebelles. Moïse dit, efface aussi mon nom dans ton livre. Et là, ce Seigneur l'a dit, c'est celui qui pêchera contre moi que je fasserai. Donc, ça veut dire que ces enfants d'Israël, leurs noms étaient déjà inscrits dedans. Mais vu qu'ils ont péché, on doit effacer les noms, mais dans le futur. On va entrer plus en profondeur par rapport à ça après. Maintenant, au temps, dans le livre de Somme, c'est ce patriarche qui prie, qui intercède, qui accuse ses ennemis, puisque l'ennemi, c'est quoi? Puisqu'ils sont contre un homme qui marche selon le verbe, donc Christ dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Dans ceux-là, les adversaires étaient déjà contre cet homme qui est en train de prier. Donc, ils étaient aussi contre le spirituel. Et c'est pour ça que cet homme dit, efface les noms dans ton livre. Ça veut dire que dès la naissance, les noms aussi sont inscrits là-dedans. Ça n'a rien à voir dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, où il est dit que vous étiez avec moi avant la fondation du monde. Et même aussi, d'autres passages ont dit dans un livre, bon, on ne va pas dire comme ça, et que, en gros, c'est celui, tous ceux qui n'ont pas été inscrits depuis la fondation du monde, c'est ceux-là qui vont périr. Donc, je dis bien, depuis Adam, celui qu'on appelle Adam, le vrai nom, c'est noir. Les noms sont inscrits dans le livre de vie. Pourquoi? Parce que la remélation ici, c'est quoi? Ève, elle est, c'est une femme noire. Ève était noire. Écoutez attentivement. Mais avant ça, dans son 69 au verse 29, il a dit, efface le nom dans du livre des vivants. Mais c'est qui les vivants? C'est pas tout le monde qui est vivant. Il y a deux sortes de vivants. Il y a deux sortes de vivants. On va vous expliquer ces choses. Il y a deux sortes de vivants. Comme je le disais dans Genèse chapitre 3, verset 20, Bible à la liturgie, il dit quoi? L'homme appela sa femme Ève, dans ce que c'est Mouto, c'est-à-dire la vivante. Donc, Ève, c'est-à-dire Mouto, la femme de Mouto, de l'homme, c'était la vivante. Puisque Mouto lui-même était vivant. Parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Point. Elle fut la mère de tous les vivants. Mais dans son 69 au verse 29, on vous apprend qu'il y a le livre des vivants. mais c'est le livre où est inscrit tout la progéniture de la vivante, d'Ève, de Mouto et de Mouto. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a deux sortes de vivants. Écoutez attentivement la révélation. Je sais que Koudoumane, en tout cas le vrai Christ, bon, même dans les bibles actuelles, ce faux qu'on a inventé, on a pris l'histoire du vrai Christ. Il dit là-dedans, laisse les morts, ensevelie les morts. Mais on n'a pas dit laisse les vivants, ensevelie les vivants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a créé l'homme de la TN spirituelle de toutes les entités du grand ordre de choses, dans son esprit, l'esprit de l'homme universel, donc qui est l'homme noir, Mouto, c'est par cet esprit-là qu'on a aussi formé la femme, par son esprit, son âme et son corps. Et l'esprit de l'homme est vivant. Est-ce que vous comprenez? Du premier homme. Donc, ce qui veut dire, quand les enfants naissent après, même si c'est après la chute, dans Genèse chapitre 4, l'homme connaît sa femme et on a vu la suite. Ça veut dire que le péché a impacté dans la chair. Et maintenant, on vous dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra et non l'esprit qui pêche. Donc, vu que l'homme, l'esprit de Mouto, du premier homme, est vivant. Et la femme aussi, elle s'appelle la vivante. Donc, elle est vivante. On dit que Adam est mort si c'est à 930 ans, Adam est mort, tout ça. Pourquoi on n'a pas dit que Eve aussi est morte? Bon. Ça veut dire que tous les enfants de l'homme, du premier homme, qui sont des noirs, eux, vous allez comprendre une chose. Ils sont niens moins vivants. Ils sont vivants dans une dimension, ils sont vivants. Par l'esprit de leur père à tous qui est Mouto. Donc, par son esprit. Maintenant, il y a deux catégories de vivants. Première catégorie, c'est tous les noirs qui sont issus du premier homme. Vivants, parce que c'est par rapport à l'esprit de l'homme. Et deuxième catégorie de vivants, à partir toujours de cet homme et dans le spirituel, ce sont les initiés. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les initiés. Donc, ça veut dire que, quand on dit Dieu n'est pas le dieu des morts, mais des vivants, ça veut tout simplement dire que, peu importe, même si un noir, là, il meurt là maintenant. Le noir, il meurt là maintenant. Sans connaître le verbe, là, il devient un mort. Ça veut dire que c'est un mort. Et sans connaître le verbe, il meurt. Alors, c'est là où, automatiquement, son nom est rayé du livre de vie. C'est ce qu'on a voulu faire comprendre à Moïse, dans Edson de 32 à 33. Que c'est celui qui pêche contre moi. Que j'effacerai dans le futur. Le futur, ça va symboliser quoi? Ça va symboliser lors de la mort, lors de la séparation de quelqu'un du peuple ou du peuple, selon le visible, lors de sa rupture. C'est là où, maintenant, tu seras considéré mort ou vivant. Maintenant, quand le Christ dit, laisse les morts en sévelis les morts, il le disait avec une autre conscience. Non pas la conscience du visible, mais la conscience de celui qui est hors du temps ou de l'espace, parce que de l'autre côté. Tout ce qu'on vous dit, là, tout ce que vous voyez, c'est le passé. C'est pour ça qu'il y a plusieurs consciences. Même la même parole dit que celui qui vit dans le plaisir est vivant, quoi que mort. Vous voyez? Est vivant, mais quoi que mort. Mort où? Pour qui? Pour une autre conscience, la conscience collective. Donc, tous les noirs, je répète ici, tous les noirs, à cette époque, que ce soit depuis Motto, que ce soit Adam, que ce soit Abraham, que ce soit autant d'Abraham, autant de David, tout ça, ils sont vivants par rapport à l'esprit de l'homme, du premier homme noir. Son esprit reste vivant. Maintenant, au moment de la rupture, quand il meurt, s'il meurt sans le verbe, c'est là où automatiquement on efface les noms du livre. Les noms étaient effacés automatiquement. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça que David, bon, plutôt dans le livre de Somme, cet homme avait compris que ses ennemis sont là. C'est-à-dire qu'ils sont même contre la parole, ils sont contre le verbe. Parce que ses ennemis-là, en ce moment-là, c'était des noirs, des autres peuples qui l'attaquaient. Il n'y avait pas seulement les blancs et les sans-mêlés qui l'attaquaient. Il y avait les non-initiés aussi, qui étaient des noirs, qui attaquaient cet homme-là qui priait. C'est pour ça qu'il a vu que les comportements ne sont pas conformes aux comportements des initiés. Mais il a néanmoins compris que eux-là, celui dont il demande que les noms soient effacés du livre, c'était des noirs. Il a compris que ceux-là qui l'attaquaient, c'était des noirs. Mais il sait néanmoins que les noms demeurent inscrits dans le livre de vie. Tant qu'ils ne sont pas morts physiquement, en tout cas, tant qu'ils n'ont pas quitté le visible, les noms restent écrits. C'est au moment de mourir. Fion que le nom est effacé. Maintenant, vous allez essayer de chercher des versets pour contredire. Vous ne pourrez pas contredire cet enseignement, quand il n'y a qu'un seul enseignant. Je sais de quoi je parle. Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on en témoignage de ce qu'on a vu. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que cet homme-là maintenant, il prie pour qu'on puisse effacer les noms de ces gens-là. Avant même qu'il ne meure, il faut qu'on efface les noms directement. Voilà ce qu'il a voulu dire. Donc ça veut dire que cet homme est entré dans une autre dimension, dans un autre état de conscience très élevé pour demander à ce qu'on efface même les noms-là tant qu'ils sont vivants, quoique morts. Lui avait compris ça comme ça. Effacer les noms-là dans cette dimension où eux, ils pensent être vivants. Pour que lui soit témoin de ça. En cela, il demande. Dans le livre de l'Apocalypse, 1, il a dit quoi? Quand vous lisez le passage. Que je suis, je m'y serre, il est devenu un mort. C'est le veilleur qui parlait de la part du Christ. Ce n'est pas le Christ qui apparaît à Jean-Louis de Patmos. C'était un puissant veilleur. Il parlait de la part du Koudoumanet en disant qu'il est devenu un mort. Alors qu'il est le vivant. Un vivant qui devient un mort. Donc dans cette logique, cet homme-là dans Sauve avait compris cette révélation, avait compris cette initiation, avait compris le mystère de l'intronisation spirituelle. Donc il y a deux dimensions. Il y a deux réalités. La première réalité, c'est que l'homme noir, quand il naît, son nom est déjà inscrit dans le livre, dans le grand manuel. Son nom est inscrit parce qu'il est noir et parce que la spiritualité est une question de race. L'homme noir, le premier homme noir a été fait de la DNA spirituelle commune de tous les entités du grand ordre des choses. C'est pour ça que les faux juifs l'appellent Elohim, appellent ce Dieu-là Elohim. Elohim qui est le puriel. Et maintenant dans Genèse chapitre 1 verset 26, faisons l'homme à notre image. En gros, c'est selon notre nature. Donc, quand cet homme-là naît, il est vivant. Quelqu'un qui sort de lui aussi est vivant. Mais là, tous les enfants, même si eux ont péché, c'est selon le physique maintenant. Les enfants restent néanmoins des vivants dans la dimension où ils se trouvent. Maintenant, dans l'autre dimension, vu que nous, nous ne sommes pas limités dans le temps et l'espace, ni le passé, ni le présent, ni le futur. On sait déjà toutes choses. On sait que qui c'est qui va être sauvé, qui c'est qui sera effacé du livre. Donc, le noir à qui on est face, à qui est né là, son nom est inscrit dans le livre de vie. Parce que c'est la logique. C'est logique, c'est comme ça. Parce que sa première mère, la mère de tous, elle est vivante. Le père de tous, en tout cas, selon l'homme, le premier homme est vivant. Actuellement, il est vivant. On va vous dire qu'il est mort à 930 ans. Et pourquoi on n'a pas dit que Ève aussi est morte? C'est écrit pour que Ève est morte aussi. Donc, qu'ils arrêtent de n'importe quoi des mensonges qu'on vient raconter. Donc, ça veut tout simplement dire que l'homme noir est vivant dans cette réalité-ci. Mais dans la réalité spirituelle, dans la réalité spirituelle, nous, nous savons qui c'est qui est sauvé ou pas. Donc, si tu n'es pas sauvé, dans notre réalité dont nous connaissons, c'est en cela qu'on dit que tu n'es pas vivant. Tu es mort. C'est pour ça que le coup de mané dit, laisse les morts ensevelir les morts. Il disait ça à quelqu'un qui le suivait. laisse les morts ensevelir les morts. Ça veut dire que lui, il était dans cette dimension-là où ces morts-là n'étaient pas sauvés. C'est ça qu'il dit, je viens avec la conscience de cette dimension-là. Eux, ils sont morts. Mais vous, vous les voyez, ce sont des vivants. Donc, ça veut dire ici, l'homme, dans Genèse chapitre 3 au verset 22. Bible du semeur, il est dit ceci. Puis il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour le choix entre le bien et le mal. Point. Maintenant, il ne faut pas qu'il tende la main pour accueillir, non, pour accueillir aussi le fruit, le fruit de l'arbre, de l'arbre et non du livre, mais de l'arbre de vie, qui en mange et qui vive éternellement. Bon. Pourquoi on parle de l'arbre de vie, du livre de vie, et même d'Apocalypse, on dit le livre de vie de l'agneau. Mais où est la différence entre l'arbre de vie et le livre de vie? Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est la même personne. Bon, on va aller tout doucement. Le livre de vie et l'arbre de vie, c'est la même entité. C'est une seule et même entité. Ça, on va vous le démontrer ici. Donc, quand on dit le livre de vie, que ton nom est inscrit dans le livre de vie, ça ne veut pas dire qu'on va prendre un bique, un stylo, on va écrire ton nom. Non, ce n'est pas ça. Mettre le nom de quelqu'un dans ce qu'on appelle livre de vie, parce qu'on vous dit que, selon la Bible, c'est que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc, s'il y a un livre, admettons qu'il y ait un livre dans le ciel, dans le rhum des cieux, comme vous voulez, forcément, ce livre doit être un vivant, puisque Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. C'est pour ça qu'on dit livre de vie, donc ça, ce livre, la vie. Et ce n'est pas un livre dont vous voyez sur la terre. Ce n'est pas comme ça. C'est une entité réelle. Ça ne veut pas dire qu'on va écrire directement son nom, votre nom directement. En fait, quand on dit, on va écrire votre nom même, on écrit mon nom sur la première page. Ça veut tout simplement dire, c'est l'enseignement que tu dois recevoir. C'est l'initiation que tu dois recevoir de l'empart de l'entité de vie. Ça ne veut pas dire que toutes les autres entités du grand tour des choses sont des entités de mort. Mais chaque entité a un rôle. Donc, c'est ce qu'on appelle l'arbre substantiel de vie. L'entité de vie. Donc, l'arbre de vie. Il va t'initier, il te donne le fruit. Le fruit, c'est quoi? Parce que dans Galate, on parle des fruits de l'esprit. Est-ce que ça veut dire que le fruit de l'esprit, ce sont des fruits avec des pépins dedans, avec des noyaux, avec de la peau? Non. C'est une image qu'on donne. Ce sont des images. Donc, quand on dit l'arbre de vie et que la femme a pris de son fruit, elle a mangé. Ça ne veut pas dire qu'elle a créé un fruit. Elle a, comme on a eu des signes, elle a créé une pomme. Ça, c'est pauvre. C'est faux. C'était quelle pomme? La pomme de Colten. D'autres disent la pomme de France. Donc, elle a mangé avec les pépins. Elle a recraché. Et ça, vous poussez après? Parce qu'on jette les pépins sur le sol et puis ça rentre et ça pousse. Bon. Quand on dit qu'elle a mangé, elle a consommé l'arbre, le fruit. Dans une version on dit l'arbre, dans une version on dit le fruit. C'est pas ça. C'était une entité réelle. C'était le principe sustentiel de vie. C'était l'arbre de vie. C'était une entité qui l'a initiée, qui t'initie. Et quand il t'initie, il t'intronise. Donc, quand tu es déjà initié, ça dit qu'il va confesser ton nom. Et confesser ton nom, ça veut tout simplement dire écrit dans le livre de vie. Bon. Vous ne voyez même pas la différence. C'est pour ça qu'on vous montre ici qu'il n'y a qu'un seul enseignant, c'est celui qui est en face de vous. Bon. Posez-vous la question pourquoi dans le livre de la Genèse, au début de la Genèse, à partir du chapitre 3, pourquoi on ne dit pas, va-ci l'homme est devenu comme l'homme, que l'homme, l'un de nous, empêchons maintenant d'avancer sa main de prendre le livre de vie. Mais l'arbre de vie. C'est logique qu'on commence par l'arbre de vie. Pour qu'un livre puisse apparaître, il faut d'abord un arbre. Est-ce que vous comprenez? On fait le livre comment? Le livre est fait à partir des arbres. À partir de... On doit couper les arbres pour faire des livres, pour faire des feuilles. Est-ce que vous voyez ou pas? Dans la base, premier, c'est d'abord l'arbre. Et dans cette table, on va extraire de cet arbre-là pour faire des livres. C'est logique. Donc, le livre de vie et l'arbre de vie, c'est une seule et même entité. Maintenant, le livre de vie va symboliser quoi? Ça va symboliser tout simplement... Ça va symboliser... Le livre de vie va symboliser la confession de l'arbre de vie. C'est pour ça que le Christ, à un moment, il dit... Celui qui va le régner, il va aussi le régner devant, on va dire, devant son père et devant les anges. Et celui qui va le confesser devant les hommes, il va confesser son nom devant le père et devant les anges. On vous dit, le père devant le père. Donc, votre père, le devant, le réel, tout ça. L'homme est là au-dessus de tout ça. Moi, je parle ici en fonction des bibliothèques classiques. Confesser le nom de quelqu'un devant le grand temps des choses, ça veut dire que ton nom est inscrit. C'est valider ton nom. Donc, l'entité de l'arbre de vie valide ton nom. Et quand il valide ton nom, on vous montre maintenant des images. Parce que si on vous explique ces choses-là, comme ça, vous n'allez rien comprendre. C'est pour ça que même les auteurs de la Bible n'ont rien compris. C'est pour ça qu'ils ont profondi le livre de vie. L'arbre de vie, c'est une entité réelle. Et livre de vie, c'est la même chose. Ça, on va vous le montrer ici. Donc, on vous dit, l'homme, le premier homme voulait se nourrir directement de l'arbre de vie. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, remarquez d'abord, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais pour connaître le bien et le mal maintenant, c'est quoi? C'est d'abord écrit dans les livres. Là, actuellement, c'est écrit dans les livres. C'est écrit dans les livres de ne pas tuer, de ne pas mentir, de ne pas faire ceci, cela. Maintenant, il y a les livres religieux. On vous dit, il faut tuer ça, il faut tuer l'ennemi, il ne faut pas tuer cela, il faut faire ceci, cela. Et les gens apprennent et ils vont faire le contraire ou bien ils vont l'appliquer. Or, autant de l'homme, quand il était dans l'astral, le premier homme et sa femme, il n'y avait pas de livres. Ils n'avaient pas de livres. Donc, pour s'instruire, ils étaient obligés d'aller d'abord vers l'arbre. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils vont vers l'arbre. Écoutez attentivement. Ils vont vers l'arbre, 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 l'arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pour faire un livre, il faut un arbre. Pas n'importe quel arbre, mais il faut un arbre pour faire des livres. Donc, l'homme et la femme, ils vont là-bas dès qu'ils sont initiés par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire par l'entité. Eux-mêmes, l'homme et la femme, ils deviennent des livres ouverts. Eux-mêmes, ils deviennent des livres ouverts. Eux-mêmes, ils deviennent des livres ouverts. Donc, l'homme et la femme se sont nourris directement, pas du livre de la connaissance du bien et du mal, mais du fruit. Et cela, maintenant, on l'empêche d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie. Donc, d'être initié directement par l'entité qui va confesser ton nom dans le grand manuel. Donc, qui va t'entroniser, qui va t'accepter ? Ah oui. Donc, quand Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », toutes les entités du grand tour des choses, ce sont des vies. Mais je crois que chacun a son rôle. Donc, dans Daniel, chapitre 12 au verset 1, comme j'ai lu, il dit « En ce temps-là, se levera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détraitesse qu'il n'y en ait jamais eu de semblable depuis que les nations existent à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple, ceux de ton peuple, ceux de ton peuple, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés, seront sauvés. Luc, chapitre 10 au verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms, vos noms, vos noms sont inscrits dans le livre, enfin plutôt dans les cieux, ou dans les cieux, forcément, c'est quelque part. Réjouissez-vous plutôt de ce que l'entité de vie, l'entité de, c'est-à-dire le principe substantiel de vie, a confessé vos noms. Et oui. Donc, ici, c'est pour cela qu'il est dit dans Philippiens 4, 3. Et toi aussi fidèle collègue, lui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec les morts et les autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. dont les noms sont dans le livre de vie, dont les noms sont, sont et noms ont été mis, mais sont dans le livre de vie. Mais maintenant, c'est quel nom? Vous pensez que c'est le nom qui est inscrit dans le livre de vie, c'est le nom où il y a votre nom qui est inscrit dans vos pièces dentées ou bien dans l'âge de naissance? Ce n'est pas ce nom-là. Ah non, ne vous trompez pas. L'esprit de l'homme, c'est son nom. Est-ce que vous comprenez? Ton propre esprit, c'est ton nom. Maintenant, est-ce que tu connais ton nom? Spirituel? Apocalypse, chapitre 2, verset 7, il dit. Et toi aussi, fidèle collègue, lui, non, 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 plutôt Apocalypse, chapitre 2, verset 7, il dit. Que celui qui a des oreilles entendre ce que l'esprit dit aux églises? Ô vainqueur, ô vainqueur, ô vainqueur, ô vainqueur, ô vainqueur, ô vainqueur, virgule. Je donnerai, je donnerai de manger de l'arbre de vie, de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse, chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je ne fasserai point son nom du livre de vie. Vous voyez? Celui qui vaincra, celui, quand on dit celui qui vaincra, ça dit qu'au moment où on dit celui qui vaincra, ça dit qu'au moment où on t'adresse cette parole, pour le moment, tu n'as pas encore vaincu. Mais on te dit celui qui vaincra, donc quand on dit celui qui vaincra, ça dit que pour le moment tu n'as pas encore vaincu. Mais pendant le moment où tu n'as pas vaincu, regardez ce qui est écrit. Celui qui vaincra, virgule, sera revêtu ainsi de vêtements blancs. C'est-à-dire que pour le moment où tu n'as pas vêtements blancs. Je n'effacerai point dans le futur. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Ça veut dire que pour le moment tu n'as pas encore vaincu, mais ton nom est là-bas. Mais c'est quand tu vas vaincre qu'on ne va pas effacer ton nom. En quel moment? C'est quand tu meurs pour, sans vaincre, que ton nom est effacé. Mais quand tu meurs parce que tu as vaincu, là on n'efface pas ton nom. Maintenant, comment on sait au moment où tu vas vaincre ou tu ne vas pas vaincre? C'est pour cela que c'est très délicat. Quand une entité spirituelle du grand temps des choses vient dans le visible, c'est comme si on marche sur des œufs. On joue avec le temps. On joue avec le temps. Donc même quand on connaît le mystère du débrouillement, on joue avec le temps. Kodoumane même quand il vient, il joue avec le temps. Un moment il va dire ça, il va parler du passé. Qui est ton présent? Et tu ne vas rien comprendre. Après il va parler du futur. Qui sera ton futur, mais pour lui et pour nous, qu'il n'y a moins un passé? Eh oui. Donc, dans Jean 10-30, il dit moi et le Père nous sommes un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est dans la chair, qui pleure, qui ressent la peur et l'angoisse, un un avec le divin, un un avec l'omba. Ce n'est pas ça. Qu'elle dit moi et le Père nous sommes un. Ça veut dire qu'il était hors du temps et de l'espace. Ça veut dire qu'en ce moment, il n'est pas contenu. C'est-à-dire qu'il utilise une autre conscience. Mais c'est pour cela que les non-initiés vont dire « Oh, mais tu blasphèmes toi qui es un homme, tu te fais Dieu? » Parce qu'ils n'ont pas compris. Donc, Christ les prend. Il les amène dans une autre conscience où eux, ils n'existent même pas. Mais il ne les fait pas entrer dans le grand temps des choses. Et eux, ils ne comprennent pas. Donc, c'est pour cela qu'on joue un peu avec le temps. Avec le temps. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, verset 27, il dit « Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » De l'agneau. Bon, on vous dit que c'est le livre de vie de l'agneau. Donc, on va dessiner l'agneau qui est là, qui est un livre de vie. Mais, si l'agneau va représenter l'animal, il va aussi refuser aux autres d'agneau qu'on écrivent les noms. Mais bon. Apocalypse chapitre 22, verset 19. Écoutez la révélation. « Mon monde dit, ce qui a été, c'est ce qui est. Il n'y a rien de nouveau. » Quand vous lisez dans Genèse chapitre 3, on va parler de l'arbre de vie. C'est le principe substantiel de vie, l'entité de vie dans l'arbre de vie. Ça, c'est dans Genèse. Et dans les bibliothèques classiques, on finit avec le livre de l'Apocalypse. Dans les bibliothèques classiques, on clôture avec l'arbre de vie. Apocalypse chapitre 22, verset 19. « Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte décrite dans ce livre. » Donc, vous voyez, le livre de vie et l'arbre de vie, c'est une seule et même entité. Donc, quand on dit le livre de vie, ça ne veut pas dire que vous allez prendre un livre et vous allez tourner les pages. « Fioup, 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 non. » Le livre de vie, ça va symboliser, c'est une sorte de déplacement de l'entité de vie. C'est-à-dire que pour faire un livre, il faut un arbre. C'est pour ça qu'on commence d'abord par l'arbre de vie et ensuite, plus tard, dans les écrits, on introduit le livre de vie. Si vous comprenez, bon, je ne suis pas vraiment entré en profondeur. Mais l'eau bas, c'est encore glauque. Merci. Merci.